au bout tu ne sais plus à quel s'en te vouer aujourd'hui il n'y a pas la piscine dit cause bico soleil mais bico ce couvert donc donc on verra c'est une autre fois oui c'est à quel propos c'est au propos de la boubou le moment moment hop oui c'est encore à quel sujet sur le sujet du ballon basket moment oui mais là tu es devant comment je fais pour comment comment ça se passe je vais te l'envoyer dans la dans la margoulette ça ça s'appelle visée elle me prend pour un instrument de jouage puisque je dois faire ça toute la journée on peut décompresser un petit peu ou pas du tout non maman toi tu es là pour faire office de lance joujou ça me convient bien oui non c'était plus la casse est faite boubou t'a disparu qu'est pas ça si tu fais une galère avec le ballon soit youtube oui parce qu'on est le soir on est le mercredi 1er mai 2019 j'ai passé une journée chez ma maman donc éclat total de luna je prends le vlog très tard cette semaine parce que je bûche beaucoup sur la vidéo que toi tu auras ou peut-être vu entièrement si tu es courageux ou que tu auras commencé à regarder de vendredi parce que c'est une vidéo qui me demande beaucoup beaucoup de travail et que je peux pas vlogger et travailler sur cette vidéo donc ce sera un vlog un tout petit peu plus court sur les vidéos participatives comme ça j'avais clairement clairement sous-estimé le travail là demain ça va être bûchage 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 aujourd'hui j'ai lâché un petit peu pc j'ai mis mon cortex au repos mes yeux un peu je les ai coupé des écrans parce que tout le temps sur pc c'est voilà mais j'espère que ça va être une belle vidéo tu sais quoi mes sœurs mais moi on est super content en fait ça y est j'ai passé une bonne semaine de boulot là pour le montage j'ai passé une bonne partie de ma journée d'hier une grosse partie de la soirée mais ça y est tout est prêt elle sera en ligne d'ici quelques minutes ça y est alors toi ça peut te paraître tellement insignifiant mais je suis tellement contente d'avoir monté cette vidéo je suis éclaté et je te cache pas qu'à titre tout à fait exceptionnel je crois que je vais aller dormir je vais aller dormir bien que bien que je dorme jamais la journée mais là si je dors pas je suis complètement meule de la guibole alors je te cache pas qu'au moment où je te parle je ne sais pas si je vais partager ce vlog si je vais le mettre en ligne parce que étant donné qu'on est vendredi puisque nous sommes le vendredi 3000 de 3000 vendredi il faut que j'ai dormi un vendredi 3 mai 2019 et que normalement je clôture le vlog demain soir et qu'en fait il s'est rien passé je sais pas s'il y aura un vlog dimanche je sais pas parce que bah finalement c'est vrai que cette vidéo elle m'a pris tout 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 le temps mais je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo vraiment c'est très intéressant alors attends je te dis ouais je vais aller me poser un petit peu déjà entre la dernière prise vlog et maintenant il s'est passé une heure je te dis que je vais aller me je suis complètement déconnecté là tellement j'ai été trop connecté je suis totalement à l'ouest je te dis que je vais aller me poser dormir mais en fait je sais pas parce que là déjà j'ai envie d'un café puis j'ai des choses à faire j'ai j'ai ma lessive je suis pas encore en rate totalement mais je voudrais refaire ma lessive il faut que je refasse du dentifrice mais je suis fatigué là je suis vraiment vraiment je suis je suis claqué je suis fatigué en même temps j'ai une nuit blanche dans la gueule donc donc voilà la journée va pas être super intéressante je sais pas pour ce vlog si tu m'entends en train de dire ça si tu m'entends en train de dire ça c'est qu'on c'est que je l'ai mis en ligne et puis si tu m'entends jamais j'aurais parlé à mon téléphone pour rien du tout voilà voilà j'en ai va être long tu sais c'est le moment où tu as envie de dormir et tu dis mais merde quand même j'ai la culpabilité de dormir aux heures où on doit pas dormir et je sais pas d'où provient cette culpabilité je suis accompagné par un instrument un instrument à poil qui fait des bruits de d'accordéon d'un accordéon qui est plus accordé on est encore le vendredi 3 mai il est 23h42 évidemment j'étais tellement fatigué ce matin on a pu le voir que cet après-midi je suis quelque peu tombé comme un caca et que là je pète la forme parce que pourquoi je te disais ce matin je me posais la question pourquoi quand je dois dormir aux heures où on doit pas dormir je culpabilise pour ça parce que si je sieste comme le fait le commun des mortels sans aucun problème moi si je sieste je récupère fois mille et c'est à dire pas que là je ne va qu'à mes occupations par exemple actuellement je suis en train de je suis en train de gratter sur mon carnet de lithothérapie par exemple à minuit moins dix presque accompagné toujours de mon instrument à poil ce soir en titre d'info j'ai chaussé ma lunette cette capillarité graisseuse est due à ça c'est pas sale bain d'huile huile d'amande douce de chez Nakomi je suis pas fan parce que je suis pas très fan de l'odeur mais faut que je la termine de toute façon mais c'est bien c'est bien gras c'est bien pour ce que j'ai comme si j'avais déjà pas assez de gras ça va on a le droit de rigoler non je travaille un petit peu sur mon carnet de lithothérapie je regarde je révise un peu mes notes et compagnie parce que très très là on y est depuis le temps que je te parle de cette vidéo sur enfin je vais créer aussi une rubrique en ce moment c'est l'heure est à la création de rubrique rubrique lithothérapie et je vais pas faire on va se calmer un petit peu sur les vidéos de 4h12 mais je vais faire tu vois je vais présenter deux pierres par deux pierres ou trois pierres par trois pierres je verrai un petit peu le temps moyen de la présentation d'une pierre et j'aviserai voilà côté ta nuit on se calme un peu on se détend parce que là là ouais là c'est ce fut quelque chose mais à l'heure où je te parle donc la vidéo a déjà été vue je suis je tiens à le dire je tiens vraiment vraiment à vous remercier parce que je te cache pas que j'avais une crainte énormissime quand moi même j'ai vu la durée du montage final je me suis dit je me suis dit là je vais me faire cartonner parce qu'une vidéo de plus de quatre heures ça se passe comment là il ya plus de gêne on a levé toutes les limites et en fait je me suis fait un petit peu avoir parce que je pense que les prochaines vidéos participatives réellement déjà je vais les fractionner et vraiment tout va se passer sur youtube parce que je me suis fait en fait je me suis je pense que je me suis comment bien surcharger le travail en passant par instagram parce que c'est vrai on me l'a mis en avant le fait que les stories soit éphémère j'aurais très bien pu les mettre à la une mais je te cache pas que sur le fait j'ai pas pensé ça fait qu'à chaque fois j'ai dû me répéter donc comme je disais tous les jours facilement 13 14 15 voire 20 fois par jour j'ai répété les mêmes choses parce que c'était compliqué tout le monde fait pas de vidéo et tout le monde sait pas comment importe une vidéo il ya des personnes qui voulaient quand même m'aider à faire un petit montage et qui n'y parvenait pas donc me demander des conseils mais c'est vrai que quand ça se cantonne qu'à une personne c'est simple mais quand tu as plus d'une dizaine de personnes qui demandent les mêmes conseils ou voilà et que toi tu as lancé l'idée de la vidéo participative tu te dois aussi d'aider les personnes parce que si tu dis je vous balance ça et démerdez vous c'est plus une vidéo participative tu vois ce que je veux dire donc si tu lances le projet faut un peu que toi tu viennes d'encler autour et aider les gens qui sont pas comme toi moi importer une vidéo monter une vidéo c'est tellement simple mais forcément ça fait partie un peu de mon quotidien quand tu as une chaîne youtube mais les gens qui n'ont pas de chaîne c'est pas inné tu vois ce que je veux dire donc c'est vrai qu'en passant par instagram je me suis un petit peu surcharger le boulot je pense mais ce que je te disais c'est que merci beaucoup vraiment merci infiniment je vais répéter un nombre incalculable de fois pour les retours et pour surtout le superbe accueil que cette vidéo a eu parce que j'avais vraiment peur je me suis dit qu'est ce que je fais est ce que je la coupe et en même temps j'avais pas fait du montage pour pouvoir la couper j'étais partie en fait dans la confection de la vidéo et je te cache pas que j'ai dit on y va aller hop à brûle pour point ça passe ou ça casse mais au moment de la mise en ligne j'emmenais pas large dans le slop et puis au final bah merci tout simplement merci parce que parce que je m'attendais pas un tel accueil voilà les petits compléments les petits compliments pardon autant pour moi que pour les personnes qui ont participé à cette vidéo les témoignages franchement ça fait chaud au coeur donc merci ça coûte rien ça non ça mange pas de pain me dire merci jour je me ravitaille en water dans trois minutes on passera au samedi 4 mai water la water c'est ça oui je suis toujours en eau en eau du robinet en bouteille en verre mais je te cache pas même après autant de temps à être passé je n'y fais pas la cristalline elle me manque je te le dis honnêtement la cristalline elle me manque parce que l'eau du robinet elle a un goût point final oui sache que aussi attention j'ai pas refait la lessive mais j'ai refait la pâte à dents ah bah oui bah c'est un petit peu primordial on va pas j'ai j'ai regardé une vidéo une vidéo sur la chaîne poisson fécond la vidéo c'était 365 jours sans se laver alors déjà que j'ai un j'ai un rapport avec la dentition qui est très maniaco mon qu'un mais alors après avoir vu sa vidéo je ne louperai pas un brossage dentaire ah non connais la chaîne poisson fécond si tu connais pas faut y aller le mec qui t'explique des trucs là j'étais je vois 365 jours sans se laver ça fait quoi et là et la merde tout l'aspect dans sa vidéo qui parle de ce qui se passe au niveau du corps au niveau de la peau et tout mais l'aspect dentaire on m'a perdu je te jure j'étais en gros le mec qui te dit tu iras voir le contenu si tu veux mais je te spoil à fond en gros le mec qui te dit qu'au bout d'un an sans te laver les dents les dents il peut finir par moisir moisir perdre perdre leur calcium et s'effriter oh merde bon les gars bon là on est officiellement le samedi 4 mai 2019 je te le dis j'avais pas vu de base parce que tu sais que mon rapport aux chiffres un chiffre ne reste qu'un chiffre mais j'ai reçu plusieurs messages pour me dire ça y est ça y est dix mille c'est fait ça se passe comment au niveau de la gênance je sais qu'il y en a quand même pas le mot gênance la gêne ça se passe comment bah merci merci c'est voilà merci 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 de d'avoir permis à cette chaîne d'être arrivé jusque là je suis tellement pas à l'aise comment 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 les personnes qui ont vachement plus d'abonnés comment vous faites pour gérer ça voilà c'est je suis contente ça fait plaisir mais je sais tellement pas mériter en fait que faire le faire 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 la guignol un petit peu sur enfin voilà bref merci alors c'est marrant que si je dois faire un petit rapprochement c'est qu'aujourd'hui je les dis dans les dans les commentaires aujourd'hui je sais pas à quel moment on a dépassé la barre des dix mille personnes sur cette chaîne mais aujourd'hui j'ai trouvé enfin je l'ai vraiment dit en commentaire j'ai répondu aux commentaires sur la vidéo de quatre heures plus de quatre heures et j'ai trouvé tellement j'ai trouvé tellement positif et respectueux tous les commentaires que j'ai eus et aujourd'hui j'ai particulièrement je l'ai dit j'ai particulièrement apprécié ce qui s'est passé sur ma chaîne par le biais de cette vidéo par les commentaires reçus par les bonnes ondes que tu prends dans la gueule et je trouve ça drôle qu'aujourd'hui j'ai particulièrement qui fait le fait d'avoir une chaîne même si je te l'ai dit dans cette vidéo de quatre heures qu'il ya des choses que je trouve très compliqué en ce moment sur youtube parce que c'est compliqué enfin je trouve qu'on la rend compliqué parce que on se fait parfois ces espèces de guéguerre à la con pour essayer de se faire une place alors qu'il ya de la place pour tout le monde c'est très étrange l'aventure youtube c'est très étrange parce que c'est autant tu traverses toujours un peu de données les quelques années passées sur youtube c'est autant tu traverses des moments où tu dis c'est bon je vais pas me péter la rondelle pour juste un truc virtuel mais autant tu t'attaches à ta chaîne grave tu t'attaches à ta chaîne tu t'attaches aux gens qui te suivent tu crées des espèces de relations virtuelles tu reconnais des gens tu voilà parfois c'est pas toujours facile de répondre tout le temps d'aider dans le timing d'état d'offre mais c'est vrai qu'on crée des choses on crée des choses au delà de la création on va dire de vidéos et de contenu mais il ya des choses qui se créent au fur et à mesure du temps qui passe et aujourd'hui bizarrement le jour où ça y est officiellement on est plus dix mille ça va peut-être pas durer on se peut qu'il ya une salle de deux mille personnes qui s'en vont mais en tout cas pour le moment là où je te parle la minute où je te parle j'ai particulièrement apprécié partager en commentaire sur sous la vidéo et c'est le jour voilà je trouvais le petit rapprochement sympa parce qu'aujourd'hui je me suis dit je suis contente d'avoir ma chaîne voilà je sais à certains moments je sais pourquoi je me sens bien sur ma chaîne en tout cas que je te dise voilà j'étais en train de cogiter de toute façon je cogite tout le temps c'est ce que je dis j'ai une boîte à idées 2000 volts tu mets les doigts et s'enclenche à défaut de les mettre ailleurs c'est vrai que l'air ambiance sur les réseaux sociaux c'est parfois étouffant parce que on a ce sentiment qu'on peut plus échanger sans se bouffer la gueule et quand je suis allé sur les commentaires et que j'ai répondu aux commentaires qui avaient sous cette dernière vidéo je me suis dit bah ouais c'est la preuve qu'on peut de base pas être d'accord sur tout c'est la preuve qu'on n'a pas les mêmes expériences c'est la preuve qu'on a on peut avoir un vécu différent des autres mais c'est la preuve qu'on peut quand même encore échanger sans se foutre sur la gueule virtuellement et c'est ça qui m'a fait plaisir c'est qu'il y a plein de personnes qui ont une multitude de vécu différent qu'on partage et leur expérience que ce soit par le biais des témoignages et merci encore les filles qui avaient participé mais aussi dans les commentaires et j'ai trouvé je vais pas parler de bienveillance parce que tu sais que j'aime plus beaucoup ce mot mais j'ai trouvé qu'il y avait un respect qui s'était instauré très naturellement et que j'ai beaucoup kiffé dans les commentaires voilà et je souhaite vraiment quiconque en termes de partageurs de créateurs de vidéos de youtube et douilleur ou tout ce que tu veux je souhaite vraiment de vivre un moment comme ça en commentaire où c'est cool on partage ou voilà où ça se passe méga bien c'est tellement agréable et si vraiment si vraiment les gens qui sont beaucoup dans le négatif et qui viennent sur les réseaux juste pour bousiller le moral et pour mettre des saloperies des insultes je te parle pas de commentaires constructifs tout ce qui est constructif même si ça va pas dans ton sens c'est bon à partager je te parle des gens qui viennent juste pour t'insulter pour être méchant pour piquer au vif si ces gens là se disaient mais putain ça se passerait peut-être un peu mieux si j'étais moins con pas je te jure que ça fait du bien ça fait du bien à tout le monde en fait autant à toi qui crée ton contenu mais autant aux gens qui te suivent et qui trouvent ça agréable d'aller se promener sur les commentaires c'est important ça a une importance même primordiale pour moi tout cas pour les dix mille que nous sommes maintenant merci de m'avoir porté jusque là parce que je le répète mais sans vous sans vous la chaîne youtube que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre sans vous bah c'est à dire que voilà on serait devant une caméra et puis et puis ça s'arrêterait là mais merci de m'avoir porté jusque là merci de m'avoir supporté jusque là parce que j'ai bien conscience je l'ai dit parfois je peux être redondante c'est vrai que je fais un petit peu tu sais ma liste mais c'est vrai que parfois par rapport à mon poids je peux sembler lourde sans mauvaise connotation mais je peux je peux me répéter mais voilà c'est des combats qui font partie de ma vie qui quelque part le mon poids c'est le seul la seule vraie couille que j'ai et qui m'empêche d'être 100% heureuse sans me rendre malheureuse je précise d'avoir supporté des contenus qui font une heure une heure et demie deux heures quatre heures et quart voilà merci pour ça je peux pas te proposer un concours qui canard parce que malheureusement mes moyens ne me le permettent pas et j'ai pas envie de faire un concours low cost et les marques les marques ne me proposent pas d'eux donc et j'ai loin de moi l'idée d'aller gratter les marques pour avoir je peux pas faire ça j'y arrive pas je suis peut-être con con mais j'y arrive pas j'aimerais arriver parce que ce serait pas pour moi mais j'ai honte en fait je te cache pas que j'ai honte d'aller taper à la porte des marques bonjour on est dix mille chez moi alors il va falloir beaucoup de chaises mais surtout est ce que vous auriez quelques cadeaux pour que je puisse leur offrir j'aimerais avoir le cran le culot de faire ça mais j'y arrive pas j'ai en fait j'ai honte j'ai l'impression d'aller quémander finalement et j'aime pas ça franchement un concours je te dis honnêtement si j'avais eu la palpe si j'avais vu l'oseille la palpation de la fraîche le fric l'artiche le blé plutôt qu'un concours plutôt qu'acheter des produits pour un concours si j'avais eu l'oseille si j'avais pu palper sans regarder et me dire il va falloir manger des haricots vers éco plus tout le mois quitte à faire un truc essayer d'organiser un bon truc genre un bon gros resto une bonne grosse régalade tous ensemble faire un espèce en meet up non parce que bon meet up le terme meet up faut faut se calmer faut arrêter mais une rencontre voilà une rencontre où les gens qui veulent venir viennent mais où c'est moi qui casque c'est moi qui régale et on se rend compte et on parle et on s'amuse on s'éclate je préférerais ça franchement que t'envoyer un tube de fond de teint ou un truc comme ça quoi après moi j'envisagerais le truc comme ça mais sauf que il ya un élément essentiel manquant pour faire la nuba d'ailleurs nuba nuba mot périmé depuis 1823 non utilisé depuis voire même sévèrement puni par la loi si on utilise mais ouais l'élément qui manque pour faire organiser ce truc là bas c'est l'élément primordial l'artichaut jour alors bonjour on n'a pas changé de jour puisque je t'ai laissé au samedi 4 mai on est encore samedi 4 mai je me suis pris je suis allé faire quelques cours j'ai pas besoin de grandes courses juste des bananes des conneries comme ça je me suis pris une sauce et sur le coin de la gueule alors écoute un jeu sors je me prends une sauce et je rentre c'est plein soleil dehors comment te dire que ça sent le complot je suis rentrée j'ai même pas cherché à comprendre j'ai filé sous la douche il est 13h28 j'ai filé sous la douche et là je vais me faire un de ses petits cafés au café on y va allez lourdeur voilà sinon pour le racontage de live concernant boubou je t'avais parlé que j'étais passée aux croquettes de la marque ultra premium et je rencontre un petit souci qui n'était pas prévu au programme je crois je crois que luna me fait une allergie à ces croquettes là ça a été crescendo en fait au début ça se passait très bien franchement les trois premières semaines ça se passait très bien et j'ai reçu mon second paquet parce que j'avais pris les croquettes ultra ultra premium sous abonnement alors moi je te rappelle que j'avais pris les croquettes spécial chien stérilisé puisque luna est stérilisé et là depuis depuis bien deux semaines au début à se gratouiller donc tu sais parfois comme elle fait le con dans le jardin je me dis peut-être qu'elle s'est traînée dans quelque chose donc je brosse j'ai bien regardé s'il n'y avait pas de puce parce que même si luna m'a jamais fait de puce c'est à dire qu'elle n'est pas à l'abri donc il n'y a pas de puce il n'y a rien il n'y a pas de pour l'instant il n'y a pas de lésion il n'y a pas de croûte il n'y a pas de problème de peau mais elle se gratte et là depuis 48 heures c'est une horreur donc je pense que ça vient complètement des croquettes puisqu'il n'y a que ça qui a changé je sais qu'elle est allergique au boeuf donc elle a toujours eu des croquettes au poulet et là les croquettes ultra premium pour chien stérilisé sont au au veau et au peur et je crois qu'elle les supporte pas parce qu'il n'y a vraiment rien au niveau de l'épiderme qui se passe il y a voilà luna c'est une chienne qui a entretenu dont je m'occupe donc donc il n'y a pas voilà c'est pas du laisser ou quoi elle m'a surtout jamais fait ça donc j'ai été un petit peu prospecté je suis allé un petit peu prospecté hier et je vais la passer parce qu'il me faut des croquettes pour chien stérilisé parce qu'il faut que je puisse là elle a perdu avec ses croquettes là mais bon c'est pour qu'elle se gratte h24 c'est pas la peine je suis allé prospecter j'ai trouvé les croquettes de chez royal canin stérilisé spécial labrador rétrieveur bon alors forcément je prends 20 balles de plus dans la gueule puisque les croquettes les 12 kg sont à près de 60 balles mais bon l'avoir comme ça se démanger franchement ça me fait de la peine mais je pensais avoir trouvé le le bon plan le système d'abonnement c'était plutôt pratique mais pas au dépend de pas au dépend de boubou ça c'est sûr c'est très intéressant c'est la troisième fois de la journée la spi parce que l'ouna elle perd ses poils en masse le soleil est revenu je sais d'ailleurs que très souvent on me demande de montrer un petit peu mon organisation ménage de comment je m'y prends mais en fait j'ai pas d'organisation ménage j'ai pas ce ce timing disons que je fais quand je sens que la maison en a besoin j'ai pas d'organisation si tu veux par exemple parfois ça m'arrive le soir après avoir mis la vaisselle en route de faire le coup d'aspi de passer un coup sur mes meubles pour les poussières et compagnie j'estime quand même que le lendemain matin à huit heures tu n'as pas besoin de repasser sauf forcément l'aspirateur parce que c'est pas de la monquerie ou c'est pas de la maniaquerie mais enfin je sais pas il n'y a pas grand monde qui aime vivre dans les poils d'animaux donc là il s'avère que l'ouna elle me perd son poil d'hiver pour alléger un peu alléger un peu le pelage et que c'est vrai que quand on fait comme ça cette période hivernale au passage où le temps est un peu plus clément les poils dans la maison c'est une horreur et c'est l'aspirateur trois fois voire quatre fois par jour t'es nu pied c'est pas terrible quand même de se ramasser une fourreur de la bradeur sous les pieds quand tu sors de ta douche quoi j'ai pas en matière de mèche que souvent j'ai l'impression qu'on me qu'on me prend pour un espèce de manque alors j'alimente un peu la sauce mais j'ai l'impression qu'on a ce sentiment que je suis esclave du ménage mais alors pas du tout j'ai pas d'organisation précise mais il y a eu une petite chose laquelle je me suis toujours raccroché c'est que je me dis que bien souvent l'état dans lequel se trouve sa maison c'est un peu le l'état dans lequel on est voilà c'est assez révélateur par exemple souvent quand on a envie de faire un peu place nette dans sa vie de faire aller mieux les choses ça commence par faire un grand vide un grand tri un grand nettoyage de sa maison et j'ai en tout cas cette impression là voilà que quand les gens viennent chez toi et que c'est propre on se dit ça doit bien se passer là aussi bon il y a aussi peut-être un peu de mon cri attention le ménage je crois que c'est inné pour personne alors t'en as qui vont adorer faire ça t'en as qui vont vraiment être au stade de la maniaquerie puis moi si tu veux je me considère plus dans une espèce de normalité il y a des jours je suis comme tout le monde où je me dis de la merde l'aspirateur va attendre une ou deux petites heures j'ai pas envie de le faire là mais voilà je suis pas mon que je suis pas maniaque je suis voilà j'aime bien avoir une maison correcte on sait pas ce qui peut arriver et même pour moi évoluer dans voilà les poils d'animaux j'ai un chien donc c'est à dire que si j'avais pas de chien je pense que l'aspirateur une fois par jour ça suffirait mais là j'ai un chien donc je peux pas laisser comme ça je me considère je me considère vraiment pas maniaque sur le ménage malgré ce qu'on pourrait penser c'est juste enfin je trouve pour moi que c'est juste normal d'avoir une maison un peu avenante on sait pas qui peut arriver même si je croule pas sous les visites mais même quand j'accueille ma maman j'ai pas envie qu'elle arrive dans une maison qui puent qui puent le chien et avec des poils partout et compagnie donc je pense aussi que ça fait partie de la normalité il ya il ya personne qui aime accueillir quelqu'un dans une maison en bordel enfin je pense généralement même si on est un peu bordélique et ça aussi ça 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 existe quand on accueille du monde quand on sait qu'on va accueillir du monde on range sa maison c'est un petit peu le réflexe donc je pense que je suis dans une normalité sur les produits de nettoyage je te cache pas que je non seulement j'arrive pas à passer au naturel parce que j'ai essayé des trucs et pour moi ce fut un échec au niveau de de l'avant après mais en plus je sais même pas si j'ai envie de passer au naturel c'est très moche ça fait partie des efforts ce côté là avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que déjà j'ai besoin de javel donc côté écologie tu repassera pour mes sols je suis en carrelage partout moi à part dans les chambres mais tout le l'étage du bas il est en carrelage donc ce qui simplifie fortement les choses je te cache pas que si je voulais je pourrais me contenter d'eau très chaude et puis pasta mais aussi j'ai ce problème c'est que j'aime l'odeur de propre une fois que j'ai fait mon ménage donc ça incite pas à ça incite pas à ne plus utiliser le produit véritablement j'avais essayé fut un temps le nettoyant vapeur pour mes sols parce que c'était relativement efficace mais quand j'ai vu ma compte ma ma facture d'électricité je me suis dit je me suis tâté la barbichette et je me suis dit alors ok on utilise pas de produits c'est plus écolo certes maintenant au niveau consommation de l'électricité je suis pas sûr qu'en termes d'écologie on s'y retrouve parce que j'ai vu l'avant après j'ai utilisé mon nettoyant vapeur j'ai reçu ma facture je me suis dit mais merde alors j'avais pas rien changé de particulier j'ai arrêté le nettoyant vapeur que j'ai même revendu et j'ai reçu ma régule électricité je me suis dit effectivement il y avait un souci parce que forcément quand tu le passes tous les jours je peux te dire que d'un point de vue électricité ça pique vraiment mais après c'est sûr si le nettoyant vapeur tu le passes une fois la semaine je pense que tu peux t'y retrouver aussi mais moi je peux pas c'est pas possible c'est pas possible tu veux que je te dise un secret un vrai secret quand je vais dans une grande surface en magasin je prends plus de plaisir visuel être dans le rayon des produits ménagers que dans le rayon beauté autant je suis super je calcule mes dépenses en même temps moins tu en as plus tu dois calculer je te l'ai déjà dit mais autant c'est vrai que je pourrais vite déclencher une envie d'achat compulsif dans le rayon détergent produits ménagers voilà et je pense aussi que tout le marketing autour des produits ménagers comme par exemple je citais les marques tels que sully bang qui font pas plus que plus du plus ils font pas plus que plus mais il ya tellement un truc marketing que je pourrais me faire choper là dessus je voulais aussi revenir sur un petit débat qui vous a tarabusté notamment hier sur instagram je sais pas si c'est le fait de la durée de la vidéo concernant le la parole est à vous sur la parentalité mais hier il ya eu beaucoup de réactions par rapport au fait que oui la vidéo durerait plus de quatre heures mais il ya certaines d'entre vous qui se sont étonnés en m'envoyant un message en me disant il ya un truc que je comprends pas ta vidéo fait quatre heures ça fait dix minutes que tu l'as mise en ligne et tu as déjà un pouce un pouce vers le bas réconfortez vous alors qu'elle disait ça me fait de la peine pour toi parce que là c'est une vidéo qui a demandé un gros boulot et direct on cherche pas à savoir entre main pouce rouge c'est pas grave tu sais ma philosophie sur le pouce rouge elle a pas changé je t'en avais parlé il ya longtemps mais vraiment très très longtemps je te dirai pas au début de ma chaîne mais pas loin et elle a pas changé du tout je pense toujours les mêmes choses je crois vraiment que le pouce rouge doit exister parce que c'est le seul moyen qu'on les insatisfaits les ans les insatisfaits qui n'ont pas les roubibis de démontrer leur insatisfaction par le biais du commentaire c'est à dire les insatisfaits qui ne sont pas francs à le pouce rouge c'est le moyen aux aux insatisfaits pour montrer leur insatisfaction le pouce rouge te cache pas que j'en ai parlé il ya longtemps je crois que c'est sur la vidéo les méchants commentaires ou je sais plus quoi mais c'est vraiment un élément mais vraiment je le pense un élément dont je me fous totalement je me fous totalement pas dans le sens de me dire ouais bah les gens n'aiment pas la vidéo je m'en tape chez les faits c'est comme ça mais c'est parce que je m'en contre péterais pas si les pouces rouges étaient accompagnés des commentaires qui vont avec c'est à dire qu'une personne qui a le la nécessité de ne pas avoir aimé la vidéo c'est normal on peut pas aimer tout on peut pas aimer tout le monde mais qui me dirait je t'ai mis un pouce rouge parce que je n'aime pas si je n'aime pas ça et on pourrait en discuter là le problème du pouce rouge si tu veux c'est qu'il est largué comme ça brûle pour point et bien souvent par des personnes qui ne suivent pas généralement le pouce rouge il n'est pas lâché par des personnes qui te suivent et donc comme derrière ce pouce là derrière ce dislike il n'y a pas d'argument ça devient inutile parce qu'à partir du moment qu'on ne peut pas nous en tant que fabricants de vidéos on peut pas savoir pourquoi ça n'a pas plu il y a une inutilité qui s'installe parce qu'on peut pas rectifier le tir et si on sait pas pourquoi ça va pas quand bien même on pourrait même pas en débattre dans la finalité parce que quand tu sors un contenu qui va durer alors je vais pas prendre celle de quatre heures mais qui va durer par exemple 30 minutes et qu'au bout de deux minutes tu as un pouce vers le bas on peut même pas en discuter puisque la personne elle te met un j'aime pas alors qu'elle n'a pas regardé ton contenu donc sur quoi tu veux qu'on s'appuie pour discuter de ce qui ne lui convient pas il ya plusieurs options pour pour le fait de pouce rougé c'est que la personne aime pas ta gueule ou simplement juste pour faire chier voilà à partir de là c'est pour ça que pour moi le pouce rouge j'en pense exactement la même chose que j'en pensais il ya quelques jours on parle en termes d'années il ya quelques années quand on avait parlé des commentaires dégueulasses quand on avait parlé des pouces vers le bas j'y apporte vraiment pas grande importance à partir du moment qu'à côté de ce pouce rouge là il n'y a pas une discussion qui se fait pourquoi j'ai pas aimé voilà après c'est sûr que si on vient me dire j'ai mis un pouce rouge parce que je ta vidéo est trop longue ah bah oui mais chez moi c'est comme ça que ça se passe donc il ya des choses aussi que je changerais pas parce que quand je commence à parler je ne sais pas m'arrêter puis que c'est comme ça et puis que c'est ma marque de fabrique et puis qu'on est à brûle pour points et que que je suis ce que je suis et que je il ya des choses que j'ai pas envie de changer parce que ça me convient tout à fait c'est un peu importe les époques mais les cons il y en a toujours eu et je le mettais en avant sur instagram le problème c'est que en ouvrant internet et en ouvrant les réseaux sociaux ça nous a donné une possibilité de communiquer qui est juste énorme et ça c'est une chance mais on a ouvert aussi la porte aux cons voilà on a ouvert la porte à tout le monde et dans ce tout le monde il ya les cons et les cons malheureusement bah les cons peu importe les époques dans lesquelles nous sommes passés et qu'on reste des cons ça malheureusement c'est aussi des choses je pense presque immuables le racisme les propos homophobes les propos grossophobes antisémites et compagnie tout ce qu'on voit fleurir actuellement ça a toujours existé on va pas se mentir qu'on prenne la période des années 70 80 ou 90 c'est des choses qui ont toujours existé dans la bouche de certaines personnes seulement en ouvrant internet et surtout en créant les réseaux sociaux on a ouvert une porte béante énorme à tout ça ce qui se contentait d'être dans les chaumières et surtout au bord des comptoirs le soir dans les bars piliers de comptoirs et compagnie après 182 verres d'alcool divers et variés on se contente plus de trouver que voilà dans les propos au bout des bars maintenant on a ouvert la porte à tout ça avec les réseaux sociaux comme on ne se crée pas de limites et qu'on estime qu'on a la liberté d'expression on a la chance d'avoir la liberté d'expression mais cette liberté d'expression parfois elle fait qu'on imagine qu'on a aucune limite et qu'on a le droit de tout dire et ça c'est pas normal la liberté de dire oui parce que c'est une chance qu'on a et tout le monde n'a pas cette chance là mais par contre je pense que parfois soi même on devrait se mettre un petit peu des limites en se disant voilà mais malheureusement ça passe aussi parfois par des esprits très très étriqués des esprits absolument pas ouvert ça passe aussi juste par une petite flopée de connards donc à partir de la fin grande parce que la communauté des connards elle est quand même je te l'ai déjà dit dans un blog précédent mais la communauté des connards elle commence quand même à prendre une proportion et je pense aussi qu'il va falloir un moment que ceux qui s'occupent des réseaux sociaux prennent un peu le taureau par les cornes face un petit peu les choses pour arrêter tout ça parce qu'il ya vraiment parfois des propos ça va très loin ça va trop loin c'est pas acceptable voilà débat pouce rouge clos il est 15h16 ici bah mon ménage est fait j'ai fait mes petites courses que j'avais à faire quelle tristesse quelle tristesse voilà je te montre les croquettes avec lesquelles je vais transiter je vais arrêter les ultra premium parce que parce que ça va pas du tout donc c'est des royales canins rétriveurs labrador voilà labrador rétriveurs pardon à partir de 15 mois et pour forcément les chiens stérilisés je pensais les commander sur internet et au final je les ai trouvés sur à jardiland 60 balles faites passer par ici la monnaie que tu veux être contente de ton nu aux croquettes mon bébé on va manger ensuite on va faire le soin des yeux madame aimable et son orchestre après on va faire un petit peu le coiffure mais on va manger d'abord oui alors t'auras pas à étaler les yeux là dans un état ouais non de façon cutanée compagnie je crois que les croquettes ça lui convient vraiment pas je vais transiter tout ça et puis je t'en reparlerai bonjour youtube nous sommes donc le dimanche 5 5 1 c'est ça 5 mai 2019 doit être un petit peu moins de midi et j'ai toujours pas monté ce blog en même temps je me dis on est encore dimanche j'ai la journée pour mettre ce blog en ligne parce que je me tâte simplement je me tâte parce que là étant donné que j'ai pris le blog très tard dans la semaine et que et que j'ai pas pu tellement vlogger parce que j'ai eu trop de boulot sur l'autre vidéo je me demande si c'est très utile de mettre ce blog en ligne question existentielle dimanche matin bonjour bon concernant luna je te le dis chose que je ne fais jamais hier au niveau des démangeaisons c'était tellement intense ça commence à s'amplifier et avant qu'elle se blesse ou avant qu'elle ait des poils qui se barrent hier j'ai complètement arrêté sans faire de transition les croquettes ultra premium pour passer sur les royales canins que je t'ai fait voir et figure toi que terminé les démangeaisons depuis donc j'avais raison c'était les croquettes ultra premium qui ne lui convenait pas voilà alors je dis pas que c'est des croquettes à qualité moyenne pas pas du tout c'est juste que luna le peur et le veau c'est pas pour elle puisque les les royales canins labrador et river la stériliser elles sont au poulet donc je pense que pour luna au niveau des croquettes il faut que je me stop au poulet parce qu'elle ne supporte pas le bœuf elle ne supporte supporte pas le peur et ni le veau alors terminé je pense qu'on va s'arrêter là et puis essayer de trouver un juste équilibre avec avec ses croquettes là mais en tout cas j'ai eu le sentiment hier du fait qu'elle est plus à store dans tous les sens pour se gratter je l'ai apaisé hier soir elle était bien et ça me faisait de la peine ça faisait quelques jours et hier ça a pris une ampleur considérable et j'ai dit allez hop on va chercher les croquettes je vais pas attendre et puis bah ça va mieux donc c'était effectivement les croquettes le problème bon mes petits cadets je crois que je vais clôturer ce vlog tout de suite je vais le mettre en ligne et puis et puis vaille que vaille je vais le mettre quand même en ligne sur les guerres graves et je vais te souhaiter un bon dimanche étant donné qu'on est dimanche et puis comme à chaque fin de vlog je te dis à dimanche prochain si tout va bien là il y aura pas de boulot de gros boulot à faire sur une vidéo donc on aura un vlog une semaine relativement complète des bisous